Qui est-ce que tu as? DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur DiascoFoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. DiascoFoot vous dit bonjour, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière de l'auport de la République démocratique du Congo. Nous allons parler d'un binational congolais qui pourrait en tout cas retrouver la tanière. Lui qui avait déjà accepté de jouer pour la RDC, ensuite pour des raisons administratives, s'étaient finalement décidés de prendre un peu de recul. En effet, selon certaines informations, Charles Piquel, un monde d'âge de 26 ans, devait opter pour la République démocratique du Congo. Passé par les équipes d'âge de U18, U19, U20 de la Suisse, le milieu défensif de Crémonnais en série B italienne pourrait figurer sur la prochaine liste de Sébastien, AD et Sabre. Charles Piquel qui avait été convoqué pour la première fois au mois de septembre 2021 par le technicien argentin Hector Raul Kupar lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2022, s'était rendu à Kinshasa pour faire son passeport. Mais malheureusement, suite à une panne de courant au ministère des Affaires étrangères, il n'avait pas pu se mettre en ordre administrativement. Depuis cet incident, il n'avait plus répondu favorablement aux appels de Coupeurs en Suisse à Dessabre. Mais récemment, lors d'une interview à un média suisse, il disait ceci, tant comme de deux nationalités, cette décision n'est pas facile. J'ai grandi en Suisse et j'ai été formé ici. D'autre part, on pourrait réaliser des grandes choses avec l'équipe nationale congolaise. Et cela me fera plaisir d'en faire partie. Avait-il fait savoir, Charles Piquel, sera-t-il la surprise de Sébastien Dessabre ? Une question qui vaut bien son pesant d'or. Oui, qu'en si, disaient les anglophones. En tout cas, on sera heureux de le retrouver puisqu'il a connu déjà, on va dire, la tanière. Mais s'il n'a pas continué avec les léopards, c'est à cause de ce problème administratif qui, pour ma part, avait d'ailleurs été mal géré par les dirigeants de la Fédération Congolaise de Football Association de l'époque ainsi que ceux qui étaient à la tête du ministère des Sports à l'époque. Toutefois, Charles Piquel qui évolue à un bon niveau, bien qu'en deuxième division. Mais c'est quand même, on parle quand même de championnat italien. Il est régulé aussi avec cette équipe de Crémone. Nous, je les en croire, en tout cas, compte tenu de son profil, il pourrait, pourquoi pas, aider la tanière des léopards. Mais reste à savoir si Sébastien Desabres l'a dans son viseur. Mais c'est bien possible puisqu'il a donné des signaux. Comme quoi, il aimerait bien jouer pour la République démocratique du Congo. Nous quittons Charles Piquel. Nous allons parler d'un autre international congolais qui continue à faire l'actualité en France et qui reste courtisé. Selon le média, allez-parliad.com. Mais chaque EIA reste la priorité en attaque pour un club de Ligue 1. Je vais tout simplement vous lire cet article. Cette journée nous aura déjà bien fait tourner la tête au sujet de la recrue offensive espérée et attendue du côté de Montpellier. S'il y a des deux principaux journalistes du foot mercato rapportés que le MHSC regardait du côté de la série A pour sentir Auna, un autre rédacteur majeur du média. La priorité n'a pas changé et reste, mais chaque EIA attaquant international congolais de Young Boys Bern des négociations seraient en cours pour obtenir la signature du joueur. Remplaçant depuis deux journées en Suisse, sa polyvalence pourrait correspondre aux attentes du staff Erolten, même s'il semble avant tout destiné à occuper l'axe du front de l'attaque. Depuis son arrivée en Europe, il présente un bilan de 31 billes et 31 passes décisives pour 138 apparitions. Pas rien en tout cas, pour que Elia Mechak puisse susciter justement cette attirance. La convoitise de certains clubs de Ligue 1 française, une très très bonne chose. Le mercato n'étant pas encore terminé, on n'est pas à l'abri des surprises. Alors, il y a bien évidemment ce média foot mercato qui a parlé aussi quant à la possibilité de voir Elia Mechak rejoindre la Ligue française. Je vais vous lire ces quelques mots. Ouai, parti au Racing Club de lance contre 35 millions d'euros, Montpellier va pouvoir désormais utiliser une partie de cette somme pour le remplacer. Si cela a été anticipé en partie avec la venue d'Accor Adams, âgée de 23 ans, qui a déjà marqué 3 buts en deux mois de Ligue 1 en provenance de l'Illström pour 4,5 millions d'euros. Les hérolités sont également en course pour accueillir Mechak Elia, l'attaquant congolais depuis 3 ans, un joueur de Young Boys de Uberne. Une information qui nous est rapportée par le média foot mercato. Affaire à suivre donc, nous reviendrons vers vous pour vous donner plus de précisions si cela se concrétisait. Nous quittons Elia Mechak, nous allons du côté de l'Allemagne pour reparler d'un autre international congolais qui se fait parler de lui en ce début de saison. Nous prions en tout cas pour qu'il reste dans cette dynamique. Il s'agit de Silas Katenpamwupa, le seul international congolais qui évolue en Bundesliga. Auteur de 2 buts face à Bokoum, Silas Katenpamwupa et se retrouve dans l'équipe type de la première journée du championnat allemand de première division. Le journaliste sportif Anthony Pla sur sa page Facebook officielle n'a pas manqué de mots pour exprimer sa joie après le doublé réalisé par deux africains de Stuttgart dont notre international congolais Silas Katenpamwupa en vous parle. Anthony Pla dit ceci, je suis tellement heureux de bosser sur la Bundesliga cette saison. Ce week-end avec Stuttgart, l'incontournable Guy Rassi a marqué un doublé. Silas Katenpamwupa en a mis deux aussi. La région Shabia est l'une de mes favoris en Allemagne. Heureux de voir les joueurs africains s'y épanouir. Félicitations à Silas Katenpamwupa qui avait été un tout petit peu ralenti à cause de cette blessure au ligament croisé qu'il avait contracté qu'il avait empêché en tout cas de pouvoir poursuivre dans sa lancée. Mais cette fois-ci, il débute bien. Espérons qu'il continue sur cette lancée. Et espérons aussi qu'il sera de la partie lors du prochain rassemblement de l'OPA. Vous le savez, les léopards vont affronter les cocodilles du Nil le 9 septembre prochain pour le camp de la 6e et dernière journée des éminatoires de la Cane-Côte-du-Voix 2023 pour le match de la 5e journée à France-Ville face aux Panthères du Gabon. Silas Katenpamwupa avait décliné la convocation de Sébastien Desarbre pour des raisons personnelles. Espérons que cette fois-ci, il n'y aura pas d'autres raisons à nous donner et que le natif de Kauka sera bien présent à Kinshasa. Terminons avec cette décision prise au niveau du ministère des Sports par l'actuel ministre François-Claude de Kaboulou. Il est demandé à tous les gestionnaires à des stades nationaux de n'organiser aucune activité de quelle nature que ce soit dans ces installations sportives étant donné que ces infrastructures sont en cours de réhabilitation pour leur conformité au standard exigé par les instances sportives internationales. Rappelons une autre décision concernant toujours le stade des martyrs mais qui doit s'appliquer bien évidemment à toutes les infrastructures sportives. Il est strictement interdit aux supporters d'accéder au stade des martyrs avec du chanvre. L'amende sera de 500 000 francs congolais pour toute personne qui sera prise en flagrance. Voilà donc les décisions qui ont été prises au haut niveau pour justement permettre à ce stade des martyrs et tous les autres stades du pays de poursuivre avec leur réhabilitation ainsi de les ramener à des standards internationaux tels qu'exigés notamment par la Confédération africaine de football. Vous savez les léopards vont affronter les crocodiles du nid au stade des martyrs mais c'est encore une dérogation spéciale qui avait été sollicité par la partie congolais de la TAF à accéder à cela mais à donner des recommandations nous devons donc poursuivre les travaux jusqu'à l'heure 100% même si nous avons déjà atteint les 80% de telles décisions sont à encourager et nous soutenons cela. Voilà nous sommes arrivé à la fin de ce sujet si vous l'avez aimé n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime n'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer laissez-la nous à travers un commentaire abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise et n'oubliez pas quand vous abonnez apparaîtrait une petite cloche de notification cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer encore une fois merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501